Tu veux le menu de la rue, trop du cul, y'a des grenades au gîner J'lui dis baisse ta mère, elle veut que j'la fasse tapiner J'préfère une pute qui s'assume, qu'une verge qu'à la nuit s'abîmer Et la troisième fois les gars, j'espère que c'est la bonne Donc voilà, on va parler du tryhard en 2022 Comment se lancer, c'est pas trop tard Y'en a qui disent, ouais, GTA 6 il sort dans quelques mois ou quoi Y'a eu aucune annonce, je vous le dis GTA il sort dans minimum 2 ans On est vraiment sur du minimum 2 ans Il sort même dans 3 ans ou 4 ans peut-être Et personnellement je me suis lancé dans le tryhard en 2020 Enfin environ 2 ans Donc voilà, y'a jamais trop tard pour se lancer dans le tryhard Y'en a qui se sont lancés depuis PS3 Et puis y'en a qui peuvent se lancer même encore aujourd'hui Ça veut rien dire les gars depuis combien de temps on tryhard ou pas Ça n'empêche pas de se lancer on va dire Donc voilà Je tiens à préciser aussi les gars que je vais vous parler Des véhicules etc. intéressants à avoir Comme l'Oppressor etc J'ai déjà fait, enfin l'Oppressor MK2 J'ai déjà fait par exemple un tuto Oppressor MK2 Donc dans cette vidéo je vais vous dire Pourquoi l'Oppressor MK2 elle est bien Et en description vous aurez le lien de ma vidéo Qui montre comment jouer l'Oppressor MK2 Et ainsi de suite pour tous les véhicules que je vais vous montrer En général j'ai fait des tutos Donc bref c'est parti les gars directement On va commencer par les prérequis les gars Le meilleur pour pouvoir bien tryhard Les meilleures conditions réunies pour pouvoir tryhard Déjà c'est de créer un nouveau compte C'est le top D'ailleurs dans la partie 2 de cette vidéo Je vous parlerai les gars de comment avoir un gros ratio Toutes les techniques pour avoir un gros ratio Etc etc Donc Après voir les gars le top c'est d'avoir un nouveau compte C'est le mieux en vrai Et d'être niveau 90 mini Parce que si je dis pas de conneries Rectifiez-moi dans les commentaires si je me trompe Mais le sniper lourd il est niveau 90 je crois Ou 80 un truc comme ça Mais bon je crois qu'il est niveau 90 Donc le top c'est d'être niveau 90 pour ça Parce que le sniper lourd c'est une des armes les plus importantes pour le tryhard C'est une des meilleures armes du jeu Donc voilà Et puis en plus niveau 90 vous allez avoir quasiment la santé maximale Donc là c'est vraiment le top Puisque il faut savoir que la santé Donc la résistance, balles etc Ca augmente du niveau 1 au niveau 100 Niveau 100 vous avez la santé maximale au max Enfin vous avez votre santé au max Voilà Et après le reste ça sert plus à rien A part niveau 120 vous avez le mini gun Mais le mini gun il vous sert pas pour le tryhard On va y revenir après Donc il faut être niveau 90 mini pour moi Pour le sniper lourd pour vraiment être bien Et le top c'est d'être niveau 100 pour avoir le RPG Parce que vous avez aussi le lance-missile Le lance-missile qui tire plus vite des missiles forcément Sauf que vous voyez il verrouille des véhicules Si je veux roquette un mec là-bas Vous voyez que je vise de là-bas là Et ça verrouille des véhicules en fait Donc c'est chiant Donc en fait le lance-missile il est bon que pour spammer les roquettes Il est pas ouf pour viser t'as capté C'est pour ça que le RPG il est bien aussi à avoir Et le RPG est par contre niveau 100 A savoir que vous êtes pas non plus obligé les gars d'être niveau 100 C'est pas indispensable d'être niveau 100 En vrai je vous mens pas Niveau 90 c'est déjà très bien Le sniper lourd pour moi c'est l'arme la plus importante du tryhard Vous pouvez sniper des gars de partout C'est une dinguerie Et même ça juste ça et le lance-grenade déjà C'est vraiment une dinguerie Bref on va parler aussi des autres armes qui sont importantes Parce que j'avais déjà fait une vidéo Sur comment trier la roulette d'arme il me semble Donc voilà A savoir que le pistolet ça sert à rien A part le revolver lourd pour tester des kills etc Mais c'est pas ouf En vrai même le revolver lourd vous êtes pas obligé du tout La mitraise de combat c'est pareil c'est en option c'est pas obligé du tout La caramine spéciale ça suffit largement Le deuxième pull-pup là je l'ai acheté juste pour le skin Mais en vrai on s'en bat les couilles Juste la caramine spéciale ça suffit Les snipers c'est bien d'avoir les deux snipers Les armes de corps à corps on s'en fout Fusil à pompe c'est soit vous avez le fusil à pompe MK2 Bale explot soit il faut pas avoir de fusil à pompe du tout ça sert à rien Au niveau des explosifs lance-roquettes lance-missiles lance-grenades les gars c'est suffisant Le reste on s'en fout complètement Au niveau des bombes collantes ça suffit L'autre truc à côté on s'en fout aussi Donc voilà Déjà du coup pour commencer pour ceux qui voudraient savoir les accessoires etc On va mettre sur les armes que je vous ai montré J'ai fait une vidéo dessus que je vous mettrai directement en description Le tuto des meilleures armes et accessoires à jouer Je vous mettrai tout ça les gars en description tout simplement Ensuite les gars on va passer au point numéro 1 On va dire de la vraie liste parce que là on parlait du niveau des prérequis des armes qu'il fallait Maintenant on va passer au premier point des premiers véhicules qu'il vous faut Le top les gars c'est la basique c'est la plus importante pour moi C'est un des meilleurs véhicules du jeu C'est l'Oppressor MK2 Il y en a plein qui vont me dire que c'est No Brain etc Et en plus il y a eu un communiqué de Rockstar Qui dit que cet été normalement il va y avoir une mise à jour Qui va un peu patcher l'Oppressor MK2 On ne sait pas si elle va encore être jouable en free mode du coup en tryhard ou pas Dans tous les cas je ferai une vidéo dessus Dès que ça sortira pour vous informer est-ce que c'est encore jouable ou pas Mais je la mets quand même dans la vidéo Même si elle va être patchée un peu Parce que dans tous les cas l'Oppressor MK2 elle est très bien les gars pour se déplacer Pour aller chercher un avion de chasse Pour je sais pas aller dans votre garage chercher un tank Ou bref peu importe elle est très bien pour se déplacer Et elle est aussi très bien pour se placer sur des toits Les fois où par exemple vous voulez sniper quelqu'un Je sais pas il y a plusieurs gars qui sont sur vous Vous voulez essayer de les brain ou quoi Vous voulez les sniper d'un toit ou quoi Vous pouvez vous poser sur le toit en Oppressor Donc l'Oppressor MK2 pour moi est importante Quoi qu'il arrive les gars pour les déplacements Même si elle est pâtie ou quoi prochainement Elle reste importante les gars pour pouvoir se déplacer Tout simplement Après sur comment savoir la jouer ou l'acheter etc Je vais pas en parler dans cette vidéo J'ai déjà fait une vidéo tuto Oppressor MK2 Que je vous mettrai aussi en description les gars tout simplement Donc voilà Maintenant on va passer au deuxième véhicule Le plus important du tryhard Pour moi alors il est limite plus important que l'Oppressor C'est vraiment le meilleur véhicule du jeu De toute façon pour moi C'est le laser Donc le laser ou l'Hydra Question de préférence Je tiens déjà à préciser les gars que le laser est plus fort que l'Hydra Quoi qu'il arrive il est plus furtif Il est plus rapide et tout ça Mais l'Hydra Il est aussi pas trop mal En vrai il reste largement jouable Il est juste moins cher que le laser Mais franchement Ils vont mieux acheter un laser Et dépenser plus qu'acheter un Hydra Je vous le dis c'est le mieux pour moi Et voilà Du coup je vous conseille les gars vraiment d'acheter un laser Pour pouvoir tout simplement Tuer les ennemis de partout C'est hyper agréable d'avoir un laser Vous avez pas besoin de courir après les ennemis Si vous voulez faire des kills rapidement Augmenter votre ratio rapidement Bon ça on y reviendra dans une autre vidéo Mais voilà C'est le meilleur véhicule du jeu pour moi Donc je vous conseille les gars vraiment De jouer le laser ou l'Hydra Si vous savez pas les jouer De toute façon il y aura le tuto en description De comment savoir jouer l'avion de chasse Je vous mettrai comme je vous ai dit tout ça en description Et voilà C'est hyper important d'apprendre à le jouer Moi même je savais pas le jouer au début J'ai pris du temps pour apprendre à le jouer Et croyez moi je regrette pas une seule seconde Les gars c'est le meilleur véhicule du jeu pour tryhard Je vous le dis c'est au top Donc ça ça fait partie des véhicules hyper importants En troisième les gars On va passer au mini tank Et à l'RC bandito Donc là il vous faut soit le mini tank Soit l'RC bandito Ou les deux si vous avez envie de plus dépenser C'est toujours un confort d'avoir les deux Mais un des deux de base c'est suffisant A quoi ça va vous servir les gars ? Le mini tank et l'RC bandito En gros ça va vous servir à Si jamais on vous fait chier Si jamais il y a plusieurs mecs qui vous campent Et vous voulez les esquiver Tout en ayant la visibilité sur le radar Vous pouvez vous mettre en mini tank Ou en RC bandito C'est comme si vous étiez entre guillemets Invisible sur le radar Et en plus de ça Ça évite de vous faire repérer tout simplement Et voilà vous voyez la carte en gros Vous voyez en fait la carte Vous voyez ici les mecs qui vous campent Et ils vous campent toujours et tout ça Donc voilà pour moi c'est des véhicules Qui sont vraiment importants Pour se faire discret entre guillemets Vous pouvez avoir les deux Ou un des deux C'est pareil en vrai C'est la même chose Je tiens à vous préciser aussi Que si vous envoyez votre RC bandito Ou votre mini tank Et dès que vous sortez de votre RC bandito Ou de votre mini tank Vous allez retourner au point où vous l'avez envoyé C'est à dire que vous Vous êtes on va dire à l'aéroport Voilà tu lances une RC bandito En plein aéroport Tu vas dans le nord Tu fais péter la RC bandito Dans le nord Tu respawnes à l'aéroport Là où c'est que tu avais envoyé la RC bandito De base T'as capté ou pas Donc voilà Mais bon en tout cas véhicule des gars Très importants Pour voilà Ça sert à se faire discret Si des fois on vous casse les couilles Voilà Tu sais qu'il y a un mec qui te campe Tu te mets en RC bandito T'essayes de brain un peu Tu gagnes du temps Voilà je sais pas T'as plusieurs mecs sur toi Tu te mets en organisation fantôme Tu les butes Au bout d'un moment T'as plus l'organisation fantôme Tu te mets en RC bandito Le temps de récupérer ton organisation fantôme Et ainsi de suite Voilà Donc ça sert toujours d'avoir ça Que ce soit Un des deux ou les deux Comme je vous l'ai dit C'est une question de choix Après si vous avez de l'argent à dépenser ou pas Ça les gars c'est vous qui voyez Tout simplement Maintenant on va passer au Numéro 4 les gars Donc Le numéro 4 ça va être un véhicule terrestre C'est pas non plus indispensable En vrai C'est juste fort Mais moi personnellement Je le joue pas beaucoup Je vais m'y mettre prochainement Mais c'est vrai que je le jouais pas beaucoup C'est le Kanjalis les gars Le tank Donc il y a deux tanks pareil à acheter Là je vais vous montrer Parce que j'ai pas fait de vidéo dessus Alors il y a deux tanks à acheter Je suis à acheter De toute façon les gars je vous le dis Il n'y a pas débat Ce que je vais vous dire C'est pas C'est pas selon les préférences Il n'y a vraiment pas débat Donc Il faut acheter le Kanjalis Voilà Le Kanjalis Qui est Putain j'ai bugué Qui est ici Donc voilà C'est le meilleur char d'assaut Voilà 3 millions 8 ou 2 millions 8 en promo C'est le meilleur char d'assaut les gars Il n'y a pas photo Ça sert à rien d'acheter le tout premier Là qui était sorti C'est lequel ce truc de merde là Ça sert à rien d'acheter Le Rhino Tank Voilà Ça c'est le premier tank Déjà qu'à l'époque Avec l'avion de chasse Il tenait pas Il tenait même pas une rafale Alors en plus Maintenant avec les oppresseurs Etc C'est plus du tout méta Les gars si vous voulez acheter Un véhicule au sol Parfait pour tuer des gars Le Rhino Tank Il n'y a pas mieux Après vous avez toujours Les insurgents Etc T'as des mecs qui essaient d'écraser Des gars en insurgents Etc Pour moi les gars Je vous le dis Ça pue la merde Il faut acheter le Rhino Tank Si vous voulez jouer au sol Un point c'est tout Il n'y a pas débat Donc voilà Enfin le Le Kanjalis pardon Le Kanjalis Donc voilà On va pas trop s'attarder dessus Il n'y a pas grand chose à dire dessus Voilà C'est le meilleur truc à jouer au sol C'est le plus simple C'est Voilà Il n'y a rien à dire Maintenant on va passer à la suite Du coup les gars Au bureau de PDG Voilà Pour pouvoir bien tryhard Ça c'est un des points pareils Hyper important Bureau de PDG C'est plus important que le club de motards On y reviendra après Sur le club de motards Mais le bureau de PDG Voilà Ça vaut quand même assez cher les gars Mais l'avantage que vous allez avoir C'est que Je vais vous montrer En vous inscrivant en PDG Vous pouvez de Vous mettre En organisation fantôme Donc là il n'y a personne dans l'inscription C'est pour ça que ça ne marche pas Mais de base Pardon Vous payez je crois 12 000 Vous êtes invisible 3 minutes sur le radar Ensuite vous avez Soudoué les autorités Pareil Ça Quand vous êtes au sol Vous faites un AV1 sniper ou quoi Les flics Ils vous pètent les couilles A chaque fois Vous mettez soudoué les autorités Pendant 2 minutes Vous voyez là en bas En bas à droite Pendant 2 minutes Vous n'avez plus les flics Quoi que vous fassiez Sauf si vous tuez des flics Ou vous explosez des flics Bien sûr Mais là on va prendre un exemple Si là je veux m'attirer des grenades Comme un bouffon en bas Voilà Voilà ça va péter un peu dans tous les sens Il n'y avait pas de flics dans la zone Donc vous voyez je viens d'exploser un véhicule Etc Je n'ai pas les flics Voilà Je suis tranquille pendant 2 minutes Donc c'est vraiment important aussi pour ça Ça évite de se prendre la tête Avec les flics tout le temps Moi je l'active Je ne sais pas combien de fois ça Parce que Tout le temps quand je suis au sol Je tue un gars Direct J'ai les flics Direct j'active ça Bon il y a quand même une intervalle de relance Les gars vous ne pouvez pas l'activer directement A chaque fois en boucle Il y a une intervalle de relance Mais De temps en temps Quand vous pouvez l'activer N'hésitez pas à l'activer Ça évitera De vous faire chier Tout simplement Ensuite Dernier point les gars Sur le PDG Donc à savoir Que le point le plus important Je ne vais pas préciser C'est l'organisation fantôme L'organisation fantôme Qui peu importe comment tu joues Imagine que tu as un mec Il te chasse Il est invisible sur le radar Tu te mets invisible sur le radar Après lui Tu le counter Tu vois ce que je veux dire Il y a des mecs qui sont à plusieurs En train de camper dans un endroit Tu te mets invisible sur le radar Tu peux les rusher Ils ne savent pas que tu arrives Enfin voilà C'est utile pour plein de choses Je ne vais pas vous faire un dessin C'est hyper important Les gars pour le tryhard Donc Le PDG Comparé au club de motard Hyper important Pareil Dernier truc incroyable C'est ça Vous pouvez appeler des bullshark N'importe quand Au lieu d'appeler lester A chaque fois Comme C'est trop chiant Là vous Vous allez sur le pavé tactile Vous appeler Enfin vous demandez Testostérone bullshark Et la testostérone Spawn direct Des fois ça bug Ça prend quelques secondes A spawn Mais généralement Ça spawn direct Donc là voilà Pareil Ça vous évite des manips Ultra chiantes A chaque fois Donc le PDG Pour moi Il est indispensable Les gars Pour pouvoir tryhard C'est voilà C'est l'organisation La plus importante Et ensuite en dernier Le club de motard Au niveau organisation Donc le club de motard Les gars Pourquoi c'est hyper important Parce que ça vaut pas cher En fait surtout Parce que de base Moi je m'en sers juste pour Tu te mets au club de motard Tu fais président du club Là je peux renvoyer mon oppressor Mais de base Quand t'as pas ton oppressor A côté de toi Tu peux la rappeler directement A côté de toi Au lieu d'appeler le garagiste Qui te casse la tête C'est trop long Tu lances le pavé tactile Tu demandes ton oppressor Un spawn direct Tu l'as C'est bon Tu vois ce que je veux dire Donc là voilà Faut savoir ça les gars Que c'est vraiment Hyper important Parce que tout simplement Enfin c'est hyper important On va dire pour le prix Du club de motard Qui est de 250 000 dollars Je crois Donc c'est vraiment pas cher Et c'est pour dire Voilà pour le prix Et ce que ça permet de faire Pour moi c'est vraiment important Parce que vous allez souvent Appeler votre oppressor Parce que voilà Même si il y a les patch Prochainement Et on va dire Il devient injouable Quoi qu'il arrive Pour se déplacer Ça sera toujours rentable De pouvoir appeler l'oppressor Directement Et après ça De pouvoir se cacher Sur des toits Etc Ça sera toujours Sympa à faire Donc voilà Je vous conseille vraiment Le club de motard Tout simplement les gars Parce qu'il vaut pas cher En fait voilà Et en dernier les gars Je vous conseille De l'argent du coup C'est le dernier truc Les gars Qu'il va vous falloir Ça va être de l'argent Bien sûr Pour acheter tout ça Pour péter des véhicules Quand vous péter des véhicules Les gars Vous allez payer Et ainsi de suite Donc vous allez avoir Besoin d'argent Pour tryhard Quoi qu'il arrive Il n'y a pas de Vous allez en fait Tout le temps De dépenser de l'argent Même si vous avez acheté Tout ce que je vous dis Même si vous avez Pardon les gars Acheté tout ce que je vous dis Vous pétez des véhicules Etc Ça va quand même Vous coûter de l'argent Donc il faut toujours De l'argent C'est pour ça Que je vais vous mettre aussi Mes deux dernières vidéos En description Donc comment être riche Sur GTA Ça parle de Toutes les techniques Que moi en tout cas Je connais pour être riche Sur GTA Illégalement Je précise déjà Si vous cherchez Des astuces légales J'en ai pas fait sur ma chaîne Moi personnellement J'aime pas farmer Donc je fais que des trucs Illégales entre guillemets Donc voilà Ça va être que des astuces Non legit Sur ma vidéo Comment être riche Sur GTA J'ai fait une deuxième vidéo Avec la manip De l'argent freeze Que je vous mettrai aussi En description les gars Qui vous serviront Tout simplement A faire l'argent prise Pour ceux que ça intéresse aussi Je précise aussi Déjà que ce n'est pas legit Bien entendu Et ensuite Juste dernier point Aussi les gars Pour finir la vidéo Voilà je vous précise aussi Un dernier petit truc C'est que Bien sûr J'ai pas cité Tous les véhicules J'aurais pu vous citer Aussi Pardon L'oppresseur Normal Qui est fort Pour tuer d'autres gars La Deluxo aussi Qui est pas mauvaise Et ainsi de suite J'aurais pu vous citer Les gars Plein de véhicules rentables Mais je vais pas vous citer Tous les véhicules Un par un Là je vous ai dit Les véhicules Pour moi principaux Pour Tryhard Les meilleurs véhicules Voilà Mais il y a plein D'autres variantes Vous pouvez jouer Au lieu de jouer Le laser Comme je vous l'ai dit Vous pouvez jouer L'hydra Vous pouvez aussi jouer Le B1 Strike Force Il y en a qui jouent Le Pyro Voilà N'importe quel avion Par exemple Comme le Pyro Le Strike Force Etc Si c'est bien joué Ça reste fort Mais après Faut savoir bien le jouer Bien entendu Donc ça les gars C'est à vous Après de voir vos préférences Etc Moi je vous ai juste dit Les choses principales Qui sont pour moi Les meilleures Voilà Donc les gars Ce sera tout Pour cette vidéo J'espère que la vidéo Vous aura plu Et si bien entendu Vous n'avez pas compris Des points Etc Parce que là C'est un peu abstrait On va dire Je vous ai juste Tout expliqué A l'oral Donc voilà Si vous n'avez pas compris Les gars Certains points N'hésitez pas A poser des questions En commentaire J'y répondrai Dès que je vois Le commentaire Et voilà J'essaierai de vous aider Le plus précisément Possible les gars Tout simplement En tout cas J'espère que la vidéo Vous aura plu Et je vous dis A toute pour une prochaine vidéo